Il existe dans Bleach différentes espèces, appartenant toutes au cycle de la réincarnation des âmes. On a les humains, forcément, et ces mêmes humains peuvent avoir les capacités d'un Quincy ou d'un Fullbring. Ces humains peuvent aussi se transformer en holos, s'ils ne sont pas envoyés à temps à la Soul Society après leur mort. Puis, ces mêmes holos peuvent devenir des arrancars via un rituel bizarre leur permettant d'enlever leur masque. Et enfin, il y a les Shinigamis, les dieux de la mort. Si le cycle des âmes, c'était un business basé sur la drogue, ce seraient eux les boss du cartel mexicain. C'est eux qui l'ont créé, et c'est aussi eux qui le gèrent et le rendent possible. Certains d'ailleurs peuvent devenir des Vizars. C'est comme les arrancars, mais dans l'autre sens, des Shinigamis obtenant des pouvoirs de holos. Ça y est, on a dressé la liste de tout ce qui existe dans Bleach. À moins que... Saviez-vous qu'il existe une ultime espèce, la plus sous-exploitée de Bleach, et donc potentiellement la plus mystérieuse ? Cette espèce, c'est celle-ci. Les animaux. Ne vous êtes-vous jamais demandé quelle était leur place dans ce cycle ? Est-ce qu'ils ont une âme dans l'univers de Bleach ? Et par exemple, c'est quoi à l'origine un holo ayant la forme d'un petit animal dépourvu de la parole ? Bienvenue dans cette vidéo atypique, car ce sera un peu comme l'expérience d'un scientifique. J'avais envie d'observer et de disséquer la place des animaux dans Bleach. Peu importe le monde auquel ils appartiennent, et maintenant que c'est fait, nous allons voir ensemble quels sont les différents types d'animaux déjà apparus, qu'est-ce qu'ont ces deux, et on va en profiter pour théoriser. Vous allez voir, ce sera au final bien plus intéressant qu'il n'y paraît. C'est parti. Raku, le chat surpuissant de Karakura J'ai redécouvert l'existence de cet épisode pour le moins surprenant il y a quelques semaines, et je pense que tout le monde l'a oublié car c'est un filler totalement loufoque que personne n'a envie de revoir. Et pourtant, ça vaut le coup que je vous en parle. C'est dans l'épisode filler 33 que l'on découvre les mésaventures des sœurs d'Ichigo, aux côtés de Donkanonji, ainsi que les alcoolides esclaves de Urahara, Jinta et Ururu. Mais l'élément clé de cette petite histoire, c'est la présence d'un chat atypique qui suivra partout Yuzu, cette dernière affirmant même qu'elle l'a déjà vue quelque part, sans se remémorer où exactement. Ce chat sera nommé Raku par Yuzu, en hommage à ses collants. What the fuck. Et on apprendra au final qu'il s'agit d'une âme errante, un plus en toute logique, décédé malheureusement à l'époque en ayant voulu suivre Yuzu un soir de pluie. Raku finira par se transformer en une espèce de lion surpuissant, surnommé Karakura Lion Jet par Donkanonji, qui explosera un gros holo semblant assez fort, mais d'une fusion de plusieurs holos avec un pur one-shot laissant bouche bée toute l'équipe. Cet épisode n'a aucun sens et ne respecte pas grand chose dans le lore de Bleach. Néanmoins, je voulais quand même en parler car l'idée en elle-même est pas mal. Le fait qu'un animal puisse se transformer pour protéger un humain est stylé, et ça fait se poser des questions sur la place des animaux parmi les êtres spirituels. Et surtout, la séquence où Raku détruit les holos est bien animée pour l'époque. Théorie folle. Et si Raku, c'était l'esprit du Zompacto de Yuzu ? Car comme on peut le constater, elle seule peut le comprendre. Karin sera même surprise, et il lui est tombé directement dessus depuis les cieux, alors qu'elle était en danger à cause des holos. Un peu comme pourrait se manifester un Zompacto ? En plus, dans cet épisode, Yuzu commence à voir les holos pour la première fois. Ce qui étonnera encore une fois Karin. Vous y croyez ? Moi non. En réalité, c'est juste un chat mort sous la pluie à cause d'un véhicule et devenu un esprit errant. Il fallait faire un épisode de remplissage, et c'était la meilleure idée qu'ils avaient sous la main. Ce qui reste surprenant, c'est que si l'on se fie à la fin de l'épisode, les animaux peuvent aller à la Soul Society de leur propre chef, une fois qu'ils ont trouvé la paix, et donc s'ils arrivent à se détacher de leurs regrets, comme Raku dans cet épisode. À moins que ce soit vraiment son Zompacto de l'enfer. Saviez-vous qu'il existe des animaux dans la Soul Society, et même qu'ils sont domestiqués, comme nous avons pu le voir avec le gang de sangliers de Ganju et de sa bande ? En apparence, c'est pas très intéressant. Mais quand on y réfléchit un peu, ça nous fait comprendre qu'il existe des animaux natifs de la Soul Society, un peu comme les Shinigami nobles de sang pur. Sauf que contrairement aux Shinigami, ça ne fait pas d'eux des êtres plus puissants. Seulement, ils font partie intégrante de la vie à la Soul Society. Après tout, il faut bien que les Shinigami puissent connaître les mêmes plaisirs gustatifs de la vie que les humains, comme le fait de manger des fruits, du poisson ou de la viande. Et pareil pour la domestication. Il est dit dans le fanbook Bleach au Mac que Komamura possède un chien domestique. Bizarre, je sais. Les animaux de la Soul Society en général. On enchaîne avec justement les divers animaux peuplant les fleuves et les forêts de la Soul Society. Nous avons déjà pu apercevoir des oiseaux, des biches et même des espèces de lézards assez tardivement dans le manga, comme lorsque Ichibei récupère toute la couleur noire pour augmenter sa puissance face à Yua. La présence de ces animaux sauvages, n'appartenant pas à la civilisation du Seretei, soutient l'idée que ce sont des animaux spirituels et surtout naturels, en quelque sorte, n'étant pas forcément d'anciens animaux de la vie humaine. Le chien holo. On est ici sur un cas de figure semblable à celui du super chat Raku, mais cette fois-ci avec un chien et du côté holo. En gros, cet épisode filler avec Kone et Matsumoto en perso principaux nous raconte l'histoire d'une petite fille dont les parents se sont séparés et surtout dont l'animal de compagnie, ici un chien, est mort écrasé par une voiture. Tiens, 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 ça fait un point commun avec le chat Raku, qui lui aussi avait été renversé par une automobile. Les voitures, en plus de polluer, sont-elles la première cause d'apparition de holo ? C'est un sujet à creuser. Plus sérieusement, le chien reviendra pour s'en prendre à la petite fille, un peu comme l'avait fait Sora, le frère d'Oriime, au début du manga. Et heureusement, grâce à Kone, à Matsumoto, mais aussi à l'esprit du chien devenu holo et ayant pu retrouver la raison, la petite fille sera sauvée à temps. Cet épisode, bien qu'il ne soit pas canonique, laisse clairement entendre qu'un animal peut devenir un holo assez dangereux pour les âmes humaines. Alors que faut-il en conclure ? Que les animaux ont une âme au même titre que les humains ? Est-ce qu'il aurait pu devenir un menos, puis un arancard, s'il avait greille tous les chiens percutés par des voitures ? A quoi est-ce qu'il aurait ressemblé ? Un chien avec un morceau de masque sur la truffe ? Trop de mystère pour un simple filler totalement oubliable. L'autre point bizarre, c'est le fait que le holo soit la fusion de deux chiens, dont un n'ayant aucun rapport avec l'histoire, une sorte de Doberman, et on n'a jamais vu l'équivalent chez les holos humains. Il est possible aussi que ce soit parce que le premier holo chien a mangé le second, ce qui a créé une fusion. En vrai, je sais pas pourquoi on se prend la tête avec tout ça, car pour Titekubo, ça n'existe même pas. Bézard et chiens Bon, c'est fini les bêtises. On revient dans le vrai manga, dans le canon, et cette fois-ci on va mettre la lumière sur de vrais mystères, et pas des fileurs débiles pour remplir une saison. Ou une vidéo. Et c'est pourquoi on va parler d'un personnage extrêmement important. Rien à voir avec le chat qui se transforme en lion, ou les petits oiseaux du Ceretei, non 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 non, ici on va parler de lui. Et de lui. Je sais, vous vous attendiez à mieux, mais figurez-vous que c'est bien plus intéressant qu'il n'y paraît, car Titekubo nous a donné les grandes réponses aux questions que l'on se pose depuis le début de cette vidéo, et cette fois-ci, en dehors des fileurs de l'animé. Donc du 100% officiel et canonique, que vous pourrez ressortir pour frimer dans les débats. Premièrement, le lézard holo. Il apparaît dans le chapitre 245, et ce dernier nous confirme deux choses. Les holos, de très petite taille, existent, et on apprend comment ils peuvent survivre malgré leur apparence, et donc leur incapacité à dévorer des humains. Comme doit le faire un holo lambda pour survivre. C'est l'intellectuel Ichida qui nous l'explique. En respirant. L'atmosphère du Weko Mundo est très chargée en énergie spirituelle, et pour un holo de cette taille, respirer suffit amplement. Cependant, on peut toujours se demander si cet holo était autrefois bel et bien un lézard, ou un humain, ou si c'est comme pour les animaux de la Soul Society, un natif du Weko Mundo. Le mystère demeure. Mais grâce au prochain cas que nous allons immédiatement traiter, nous allons avoir un début de réponse. Le fidèle chien de Yami, l'arancard numéro 35, j'ai nommé Kukapuro. Bon déjà, d'où c'est un arancard ? Je crois bien que c'est le seul numeros d'Aizen étant un pur holo en vrai. Impossible qu'Aizen ait utilisé son Ugyoku sur lui. J'imagine aussi mal Aizen s'amuser à lui tatouer son petit 35 avant de lui caresser la tête. Mais au-delà de ces vannes, c'est le peu que l'on sache de son passé, grâce à un chapitre très confidentiel et peu connu des fans de Bleach qui nous intéresse ici. Trouvable dans le databook Unmasked. Le chapitre en question s'intitule Nest to Night, ce qui signifie se nicher dans la nuit, un jeu de mots en rapport avec la nature canine de Kukapuro, et ça nous raconte quelques événements prenant place après la grande bataille finale contre Aizen. Je ne vais pas vous en faire tout le résumé, mais dans ce dernier, on apprend que notre Kukapuro, toujours lui, s'est mis à suivre Yami partout, car le seul souvenir qu'il conserva de sa vie passée était celle d'une immense main sur sa tête de chien-chien. Et bon, Yami est un sacré morceau, dont les mains sont énormes, beaucoup sont là pour en témoigner. Alors Kukapuro l'a reconnu comme son nouveau maître, et s'est mis à le suivre partout. L'information importante ici, c'est la confirmation officielle qu'un chien humain peut finir au Wekomundo, en tant que holo. Et mieux encore, qu'il peut conserver, tout au fond de sa petite âme, un ultime souvenir. Peut-on envisager que certains espadas, comme Grimjo ou Noitora, possèdent eux aussi un dernier souvenir, ne serait-ce qu'une simple bribe ? On poursuit avec l'ultime point de cette vidéo, puis je vous livrerai mon interprétation, ainsi que ma conclusion à tout ça. Le royaume animal et le clan Komamura. Pour terminer cette vidéo, nous allons parler du Shinigami le plus proche de l'animal, celui que beaucoup ont pris pour un renard humanoïde au début, alors qu'il est en réalité rien d'autre qu'un dieu de la mort loup-garou. Bon ok, ça reste un peu bizarre, mais c'est important de bien définir les choses. Nous ne connaissons pas les origines de Komamura. Les seules choses que l'on sait de manière sûre et certaine, car présentes dans le récit du manga, c'est qu'il a en guise d'ancêtre un immense chien ayant accès à la parole, vivant dans une grotte très reculée et profonde, au sein de la Soul Society, et que lui et son clan appartiennent à ce qui semble être une race maudite, celle des loup-garous. Alors qui est Komamura ? Qu'est-ce qu'il est ? Comme on lui demande si souvent. Comment un clan de loup-garous peut-il exister à la Soul Society ? On pourrait tenter éventuellement de répondre à ces questions dans le cadre d'un Bleach Theory, mais ce qu'on peut faire tout de suite, c'est tenter d'expliquer ce qu'est le royaume animal, dont parle le grand-père de Komamura. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le royaume animal n'est pas une dimension comme le serait la Soul Society ou le Wekomundo, mais un état dans lequel se situe l'âme. C'est semblable à une malédiction, et c'est d'ailleurs le terme employé dans le manga pour désigner son clan. Ils sont maudits. La réincarnation de l'âme dans un animal fait partie de la roue du Samsara, et c'est censé permettre aux humains de mieux comprendre et respecter les animaux, car dans une vie précédente, ils ont peut-être été eux-mêmes un animal, ou peut-être le seront-ils dans une vie future. Et finalement, même si c'est très flou dans Bleach, on semble se rapprocher de cette vision des choses, entre le bouddhisme et le jansenisme. Komamura et son clan seraient alors les victimes d'une malédiction très ancienne, une malédiction infligée par on-ne-sait-qui, peut-être le roi des esprits à l'époque de son vrai règne, ou par les cinq grandes familles de la haute aristocratie, en raison d'une vengeance inexpliquée dans laquelle Komamura retomba. Malgré ces informations, de nombreux mystères pourtant passionnants restent entiers. Et qui sait, peut-être est-ce là aussi une des zones d'ombre que pourrait éclaircir d'un très nouveau, Titekubo, dans le cadre d'un nouvel arc en enfer. Et voilà. Si jamais vous cherchez du contenu original sur Bleach, normalement là vous avez été servi. Pas de top 10, pas de théorie, pas d'analyse sur un aspect du manga, mais des animaux à gogo et une modeste tentative de comprendre leur place dans le monde complexe et subtil de Bleach. Si jamais mon travail vous a plu, vous pouvez me rétribuer gratuitement avec un like, un commentaire dans lequel tu pourrais nous dire, par exemple, quel est ton animal préféré de Bleach ou ta théorie perso sur le clan de Komamura, un abonnement avec la cloche ainsi qu'un partage sur tes réseaux. Si tu souhaites me soutenir davantage, tu peux au choix m'aider sur Tipeee ou directement sur ma chaîne YouTube avec le bouton rejoindre, sans oublier les bougies artisanales et parfumées sur le thème de Bleach que je vends sur Vinted. Le lien est dans la description. Sur ce, ciao ! Sous-titrage ST' 501